... On va enchaîner sur un sujet qui n'a rien à voir. On va parler d'industrie, on va parler d'environnement. Et justement, les problématiques qui entourent... les difficultés qu'on peut avoir en étant dans une fédération de l'industrie pour concilier la réponse aux besoins et avoir une empreinte écologique limitée. Donc je vais présenter les intervenants. Donc à ma gauche, et donc à votre droite, il y a Antoine Molinati, qui est conseiller confédéral, qui fait partie de l'espace développement humain durable. Voilà. Il y a Jacques, Jacques Péra, que vous connaissez pour la plupart d'entre vous, qui est économiste, qui faisait partie de l'ADES, qui est l'association pour le développement des études économiques et sociales, qui est une association justement en soutien et en expertise auprès de la CGT au niveau régional, donc au Verne-Rhône-Alpes. Et Jean-François Rulot, qui est géographe de formation, docteur en urbanisme et aménagement de l'espace, et qui est chercheur à l'INRAE, qui est l'Institut National de Recherche pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement. Moi, c'est Fabrice Lallement, je connais la plupart d'entre vous, je suis une déléguée syndicale à la CGT, je fais partie du bureau de l'ESTEAM. Je vais faire une intro qui est assez généraliste, je vais essayer de ne pas vous prêter le moral, parce que sur l'environnement, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas terribles, mais voilà, moi je fais le statut et ils apportent les solutions, ça ne va pas se passer. Donc, cela fait plusieurs années que notre USTM travaille justement sur la nécessité de concilier la réponse aux besoins des travailleurs, des citoyens, avec les limites physiques de notre planète. Pour celles et ceux qui étaient là en 2015, on a fait un débat qui avait bien marché, beaucoup de monde, et c'était vraiment top. L'intitulé, c'était « La croissance est-elle la solution ? » Et donc la croissance, croissance économique, est-ce que l'augmentation infinie de la croissance est la solution par rapport aux problématiques que j'évoquais avant ? Et qui était donc en présence d'Éric Piolle, qui était nouvellement élu à l'époque maire de Grenoble, il y avait François Buffin, que je ne vais pas présenter, et il y avait aussi Philippe Martinez, qui un mois plus tard donnait secrétaire général de la Confédération Générale du Travail. Et donc voilà, ça avait permis d'avoir un débat super intéressant, et l'idée c'est d'avoir une suite, sachant qu'entre ces deux débats, on va continuer à bosser sur le sujet. Donc, aujourd'hui, les effets de la crise environnementale se font de plus en plus ressentir, et ce n'est pas la météo d'aujourd'hui, ça qui arrive, qui va démentir ça. Et certains n'hésitent plus à évoquer le terme d'économie de guerre. Et ils utilisent ce terme-là pour qualifier le péril qui nous menace, parce qu'on peut vraiment parler d'un péril. Quand ils utilisent cette expression, ils font référence à une période de l'histoire aux États-Unis, quelque chose qui a été mené par le président Roosevelt aux États-Unis lors de la Seconde Guerre mondiale. Donc là, je ne vais pas ouvrir un débat pour savoir si c'est bien d'utiliser le champ lexical de la guerre ou pas. Ce qui est sûr, c'est que le boulot à réaliser est énorme, et que les enjeux sont à la fois énormes, et le chemin de crête est très étroit par rapport à ce qui nous menace. Donc avant de laisser la parole aux intervenants, je vais être sur un état d'élu de la situation. Et ce qu'il faut d'abord avoir en tête, et je pense que c'est le plus important, contrairement à ce qu'on entend, le but ce n'est pas de sauver la planète, même si ça part complètement en vrille, ça part en guerre nucléaire et tout ça, la planète va s'en remettre, il n'y a pas de soucis. L'enjeu, c'est vraiment de garantir des conditions de vie qui soient supportables pour les êtres vivants sur Terre, et en particulier les humains. Alors que nous sommes déjà à 8 milliards, et qu'en 2050, on ne sera pas loin de 10 milliards. Donc il faut aussi avoir à l'esprit que la crise environnementale, elle est multifactorielle, je vais un peu détailler ça sans trop développer, et elle a été causée exclusivement par l'activité humaine, d'accord ? Par rapport à ce que je vais décrire. Et ceci depuis la révolution industrielle, qui a commencé en Angleterre à la fin du 18e siècle, mais avec une accélération de notre impact sur l'écosystème, à partir de la Deuxième Guerre mondiale et de ce qu'on a appelé les Trente Glorieuses. Trente Glorieuses, d'un point de vue social, alors là, les conditions de travail étaient très compliquées, mais en l'occurrence, il y a eu un développement qui s'est fait de manière continue, l'augmentation du niveau de vie, par contre, d'un point de vue environnemental, c'est aussi ce qui a posé les bases du modèle de développement, on va dire, à l'occidental, avec les conséquences qu'on connaît. Donc aujourd'hui, on est particulièrement sensibilisés, il y a juste deux titres, à la problématique du réchauffement climatique, qui est causé par des émissions de gaz à effet de serre. N'empêche qu'il y a huit autres problématiques à gérer, donc là, je ne vais pas développer, mais il y a l'érosion de la biodiversité, les experts parlent de sixième point de crise d'extinction des espèces, l'utilisation des sols, avec principalement l'évolu de la déforestation, la perturbation des cycles biogéniques-chimiques, alors ça, c'est un truc compliqué pour dire qu'on a une agriculture intensive qui défonce tout, voilà, bonjour à la FNSEA, l'acidification des océans, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais le CO2, il est dans l'atmosphère, une partie absorbée par les océans, c'est une très bonne nouvelle, par contre, ça acidifie les océans, avec les conséquences qu'on peut imaginer pour le BINCOP, etc. Il y a l'utilisation de l'eau, j'espère que certains d'entre vous interviendront sur le sujet, bossant à Soitech, j'ai aussi des choses à dire, l'appauvrissement de la couche de zone et l'introduction d'entités nouvelles dans l'environnement, donc là, on parle des pollutions chimiques, dont le plastique, dont on commence à beaucoup parler, je pense que, là aussi, c'est très compliqué. Donc, ensuite, si avec eux, c'est un autre problème, ça se fait trop facile, on a un autre problème, c'est la raréfaction des ressources énergétiques fossiles, d'accord ? Or, ce qui pourrait être plutôt une bonne nouvelle pour le ressouragement climatique, ça veut dire qu'on va être obligé de faire avec moins d'énergie fossile, c'est aussi un défi énorme à relever pour notre société, qu'on qualifie souvent de thermo-industriel, parce que, on dit thermo-industriel, parce que nos économies et notre industrie, elle est droguée à l'énergie facile d'accès, d'accord ? Le pétrole, pendant très longtemps, il suffisait de creuser un trou, où ça devient un peu compliqué, je ne vais pas développer, pétrole de chiste, etc. Mais il faut aussi savoir qu'on est aussi sur une économie qui est énormément basée sur les déplacements, et 95% de ces déplacements utilisent des énergies fossiles. Alors, vous pourriez me parler des énergies renouvelables. Alors, elles sont déjà moins compensées en quantité les sources fossiles, mais en plus, elles ont des problèmes spécifiques que je ne vais pas développer, par exemple l'intermittence, donc il faut trouver des solutions sur le stockage, et l'utilisation massive de Métoror, pour ne citer que. Et en plus, il faut que vous ayez bien en tête qu'aucun progrès technique ni sto-ciétal jusqu'à présent n'a permis de diminuer la quantité d'énergie utilisée par l'homme sur Terre. Pareil, on a, bien sûr, grâce à la science, un gain d'efficacité, et là on est confronté à ce qu'on appelle l'effet rebond. Ça veut dire que, par exemple, dans le numérique, ce qui se passe, c'est qu'il y a 20-30 ans, pour une même quantité d'énergie, on avait beaucoup moins de données qui étaient transférées. Et je vais reprendre l'expression du maire de Grenoble, alors en l'occurrence je ne suis pas du tout fan du maire de Grenoble, mais il a cité un truc qui était très bien, mais il n'est pas dans la salle. Il a un truc qu'il a cité, c'est est-ce que le numérique doit servir à regarder du port d'eau dans des ascenseurs ? Il va se répondre à la question. Mais en l'occurrence l'effet rebond c'est ça, c'est-à-dire que tout ce qu'on va avoir comme gain en efficacité, on va l'utiliser pour créer des besoins qui sont plus ou moins pertinents. On a la même chose sur l'automobile, on a des gains sur la consommation énergétique, mais on utilise ça pour faire des gros SUV avec plein de choses, plein d'électronique, des trucs très lourds qui consomment énormément. Voilà, il y a d'autres effets qui expliquent que notre consommation énergétique a tout le temps cru, c'est-à-dire qu'il y a la démographie et aussi l'accroissement des besoins dont je viens de parler avec la société de consommation. Là voilà, maintenant on va passer à la partie optimiste, on va regarder le verre en moitié plein. Ce qu'il faut savoir c'est que dans les pays développés tels que la France, on observe depuis plusieurs dizaines d'années une décorrélation entre la richesse créée, ce qu'on appelle le PIB, donc on n'arrête pas de créer de plus en plus de richesses, et en fait on constate que malgré l'augmentation de la richesse, il n'y a pas un accroissement de la qualité de vie en fait. Et celle-ci elle est mesurée par des indices qui permettent de regarder les niveaux de satisfaction, mais aussi les niveaux d'efficacité au niveau de la santé, de l'éducation, et ne serait-ce que sur la durée de vie en bonne santé, on voit que là on atteint un plateau. Pourtant on continue à essayer d'accroître le gâteau et à augmenter notre taux de croissance. Donc ça doit nous interroger. Alors que ce soit clair, quand je dis ça, je suis sur les pays à l'occidentale, d'accord ? Il y a bien sûr des pays qui doivent continuer à se développer, on n'est pas là-dessus. Par contre, ça nous ouvre une porte pour aller vers plus de sobriété, sans forcément dégrader fortement nos conditions de vie. Voilà. Et maintenant je fais le lien avec le syndicalisme, parce qu'on doit être partie prenante de ce défi, parce que le coût de l'inaction et ses conséquences est largement supérieur à ce que l'on doit mettre en œuvre pour effectuer la bifurcation sociale et écologique que l'on va mettre en place. Donc déjà ça passe par une transformation de notre appareil productif. Or en tant que travailleur, on est expert de nos activités respectives. Là, dans la métallologie, on est tous dans des filières et vous auriez plein de choses à dire sur vos métiers, sur ce que vous produisez. Et donc on doit être capable et on a les armes pour proposer et mettre en œuvre de nouvelles solutions. Donc ça, ça part de nos syndicats, de l'élément élémentaire de la CGT, c'est le syndicat d'entreprise avec les salariés syndiqués, pas syndiqués, créer des dynamiques. En plus, je ne vais pas développer, mais le CSE a des nouvelles prérogatives sur l'environnement qui vous permettent de vous nourrir, d'avoir des informations et après de faire une politique revendicative autour de ça. Il faut bien sûr travailler avec les autres syndicats. Donc là, les camarades testés, on essaie d'être vraiment liens, on parle de l'eau, on va bientôt faire des tracts, etc. Et aussi, appuyez-vous sur les structures CGT. Donc l'USDM aujourd'hui, la FEDE, etc. Ensuite, on doit imposer la conciliation de la dimension sociale avec la dimension environnementale. On ne doit pas faire de l'écologie au portefeuille. Car l'effort qu'il a fourni, il est conséquent et il ne pourra pas être supporté de la même manière par tous les citoyens. D'accord ? On est dans une société qui est ultra inégalitaire, je ne développe pas, mais il va falloir que ceux qui se gavent en haut et qui sont sur le pont pendant que nous, on est dans les caves, il va falloir qu'ils rouillent un peu plus sur le maillot sur le sujet. Donc, il y a certaines activités qui vont être amenées à décroître, voire à disparaître. Et en tenant compte de ça, et ça c'est une réalité, il faut arrêter de se mentir, certaines activités vont prendre le mur, d'accord ? Et ils vont anticiper ce truc-là et on doit construire les nouveaux systèmes sociaux capables de permettre aux travailleurs concernés de se reconvertir tout en bénéficiant de la sécurisation de leur parcours professionnel, d'accord ? Et là, je te regarde, mais par rapport à la sécurité sociale, c'est un peu la même chose. La marche à franchir, c'est ce qu'on fait nos aînés pour obtenir la sécurité sociale. Nous, on doit avoir la sécurité professionnelle, on doit avoir le nouveau statut du travailleur salarié pour sécuriser et permettre cette bifurcation-là. Voilà. Seule une vision à long terme avec une planification de l'activité et un service public, c'est important, qui est structurant, permettra de concilier, d'harmoniser les changements que l'on doit mettre en œuvre. Et là, je vais conclure et laisser la parole aux intervenants, j'ai déjà été trop long comme d'habitude. Donc, on doit, comme aujourd'hui, aller au débat. C'est pas parce qu'on a une image de syndicat productiviste et tout ça qu'on doit pas s'imprégner de toutes ces problématiques. On doit apporter notre pierre à l'édifice en avançant avec les ONG, avec les collectifs citoyens, même ceux qui ont parfois tendance à nous cracher dessus. Il faut leur expliquer que les travailleurs sont des citoyens comme les autres, et faire le lien et expliquer que c'est pas parce que je bosse dans une boîte qui a un impact écologique important, que je peux pas participer à cette transformation. Et voilà, j'ai suscité un exemple. Il y a le collectif, plus j'avais ça, mais Antoine, je pense qu'on va en parler, qui est la CGT des parties prenantes de ce truc-là avec des associations qui a été mis en place après le Covid. C'est le genre de choses qu'il faut qu'on mette en place, qui sont très positives et qu'il faut qu'on multiplie. Et ça, ça nous sert à notre activité syndicale quotidienne. Je m'en arrête là. Merci. Bonjour à tous et tous. Merci de cette invitation. Ça me permet de continuer à cogiter dans des débats collectifs et pas me faire dépasser trop vite, comme ça a été dit ce matin. Effectivement, je suis économiste auprès de la CGT, on peut dire, depuis 50 ans, et je continue mes démolements depuis que je suis en retraite. Je suis pour la retraite à 60 ans aussi. Alors, bon, le débat tel qu'il a été présenté par Fabrice est très large. Moi, je vais prendre simplement quatre points très précis et après, on pourra effectivement étendre la réflexion. Alors, quatre points sur lesquels je tiens. Un, d'abord, la crise climatique, c'est pas demain, c'est aujourd'hui. Et si elle est effectivement aggravée par le capitalisme, et avec tout ce qu'on sait et ce que tu as rappelé, à mon avis, il ne faut pas attendre de sortir du capitalisme pour faire quelque chose, contrairement à ce qu'ont dit certains camarades au Congrès confédéral. Je pense que si on attend de sortir du capitalisme, on sera tous morts de pollution, de maladies, de sècheresse, de manque d'eau ou de chaleur, etc. Donc, il faut faire quelque chose. Deuxièmement, la question la plus importante pour moi, c'est le rôle de l'industrie dans tout ça. C'est là-dessus que je veux surtout intervenir, parce qu'on pourrait évidemment évoquer l'agriculture qui est au centre de ces enjeux aussi. Et l'énergie, bien sûr. Mais l'industrie est au centre. Je lisais récemment dans Politis un article d'une chercheuse, un article très bien documenté, qui disait que l'industrie, c'est le capitalisme. Donc, la solution à la crise écologique, c'est de sortir et de l'industrie et du capitalisme. Alors, pour nous, évidemment, pour nous, à la CGT, c'est quand même une question fondamentale. Il faut qu'on creuse un peu, quoi. Alors, moi, je tiens à dissocier les deux. L'industrie et le capitalisme, ce n'est pas la même chose. Même si le capitalisme a fait ses choux gras sur l'industrie. L'industrie, c'est une manière de produire des liens matériels en grande quantité et surtout, suivant une organisation particulière, une standardisation qui permet d'abord de gagner du temps dans la production et dans la maintenance. Après, c'est Colbert, au XVIIe siècle, qui a créé les manufactures en France. C'était déjà une organisation industrielle. Il s'agissait de sortir de la production artisanale pour les bateaux, notamment. Il a construit toute la flotte française de Louis XIV. Et, à l'époque, on ne pouvait pas changer une poulie parce que les cordages n'étaient pas de même diamètre d'un bateau à l'autre, parce que c'était fait par des collectifs, mais de façon artisanale. Donc, la standardisation a permis qu'on pouvait changer un cordage dans tous les bateaux de la flotte ou une poulie, etc. Et cette méthode d'organisation, elle permet aussi de gagner du temps de travail social, comme disait Marx. C'est-à-dire, la productivité, on sait bien ce que c'est pour le capitalisme. Voyons-en aussi l'aspect que ça gagne du temps de travail social. Ça permet de faire autre chose ou de moins travailler, les 32 heures, etc. Alors ça, je pense qu'il faut vraiment différencier industrie et capitalisme. Le capital, ce n'est pas l'industrie, c'est un rapport social. C'est un rapport social d'exploitation et d'aliénation des travailleuses et des travailleurs. Et donc, c'est ça qu'il faut en mettre en question et pas l'industrie. L'industrie, elle doit être remise dans le débat social et citoyen. Alors donc, si le capital, c'est ce rapport d'exploitation et d'aliénation, la question, c'est quel pouvoir des salariés pour reprendre la main sur toutes ces questions ? Ça a été évoqué notamment par le camarade Autales. Est-ce qu'on laisse les patrons décider des nouveaux outils technologiques, décider de l'introduction de l'intelligence artificielle, de tel mode de production ou de ce qu'il faut produire ? Ou est-ce qu'on fait valoir des droits ? On accroît les droits qu'on peut déjà avoir sur ces questions-là. Et donc, la question, c'est quand même quelle planification dans les évolutions ? Ça a été dit. Il y a des activités condamnées. OK. Moi, je pense qu'il n'y a pas d'entreprises condamnées, ni même de sites condamnés, puisqu'on manque de sites industriels et on veut arrêter d'artificialiser les sols. Alors, profitons des sites industriels qui existent pour les transformer avec ce que la société est à ce point. Et donc, la grande question, c'est le pouvoir d'agir des salariés là-dessus. C'est le but de la recherche-action que je mène avec Fabrice Faure et mes camarades de la production de camions, de caribus depuis un certain temps, comme disait Fernard Reynaud, et où on essaye de voir si on laisse ça aux Chinois, aux patrons, et comment, dans la boîte, on fait le lien avec les conditions de travail. J'en profite par évoquer le fait que l'UGIT a mis en place un handicapteur. J'en parle avec des camarades responsables là-dessus. Il faudrait voir comment on peut le mobiliser pour faire le lien entre conditions de travail très concrètes dans la boîte et un pacte, disons environnemental, écologique, etc. Donc c'est la troisième idée, c'est que les salariés doivent prendre la maîtrise de ça. Et puis quatrième idée, la maîtrise aux salariés, certes, mais pas tout seul. Puisque ce sont des questions sociétales, on voit bien que c'est pas aux salariés d'une activité de dire « je maintiens mon activité ». Voilà, il y a derrière le lien du débat citoyen, tu l'as évoqué, Fabrice. Donc la nécessité d'élargir le débat et d'être, de la CGT, d'apporter l'expertise des salariés dans le débat citoyen. C'est pas aux camarades qui produisent des bus, de savoir s'il faut faire des bus électriques ou revenir à la diligence à cheval. Et pour terminer, je dirais que de toute façon, la diligence à cheval devrait les défenseurs des animaux qui seraient contre. Tout ça pour dire qu'il n'y a pas de solution miracle. Et qu'il s'agit bien de débattre. La voiture électrique, c'est pas... Il y a plein de gens qui disent « la voiture électrique, elle pollue plus que le diesel ». Donc arrêtez, il faut pas dire n'importe quoi. Il faut comparer ce qui est comparable et regarder l'ensemble des impacts en termes de santé, comment on met la santé des habitants d'une ville dans la balance. En termes de rapport géopolitique, les pays qui produisent du pétrole, il y a le prince d'Arabie qui va encore être honoré par Macron alors que c'est un horrible dictateur. Il y a tout ça qui est en jeu derrière et qu'il faut aussi mettre dans la balance de... Voilà, à chaque technologie, il y a des pour, il y a du pour, il y a du contre. Il faut regarder les impacts sociaux dans les boîtes, les conditions de travail, comment sont les salariés, selon des variables d'ajustement ou des acteurs importants de ce processus. Et puis au niveau des choix citoyens à faire, ce sont des choix complexes. Et donc il faut élargir le débat genre qu'on le peut. Et c'est intéressant de voir que la CGT, dans l'ISER, elle est à jour sur cette volonté d'élargir le débat depuis très longtemps. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup pour ton intervention. Ça tombe bien parce que je ne vais pas traiter des problèmes à la même échelle. Donc au moins il y avait dans ton discours des éléments de réponse à quel type d'action les travailleurs peuvent produire pour contribuer à cette transition. Moi j'aimerais évoquer, dans le temps qu'il y a un parti qui est assez court, trois... Ah pardon. Merci. J'aimerais évoquer trois défis qui me semblent majeurs. Majeurs de par l'importance de s'en saisir maintenant. Et majeurs parce que, avec des effets transformatifs que l'on peut attendre, importants. Un premier défi qui me semble important, qui est un angle mort de l'actuel projet de loi sur l'industrie verte, c'est la question de conduire des actions et des politiques de démantèlement ou de retrait de certaines activités, de certaines industries qui appartiennent au monde d'aujourd'hui, mais que l'on juge indésirables dans le monde de demain, dans un monde décarboné. Le problème de ne pas traiter ce sujet, puisqu'il est pour l'instant absent d'une étape de discussion, puisqu'on ne peut pas actuellement se surprendre en mise, c'est la création de nouvelles industries et de nouvelles technologies vertes qui ont fait arriver de nouveaux entrants, et on espère aussi que les anciens vont se verdir et progressivement réduire l'empreinte carbone. Cela veut aussi dire que potentiellement dans le jeu de la transformation du tissu productif, certaines activités vont être déstabilisées et peut-être décliner et s'éteindre, sans la moins intervention et assistance de la force publique. Donc acter qu'il y a un enjeu d'accompagner, d'assister, voire de programmer peut-être le retrait de certaines activités que l'on juge indésirables, c'est aussi construire toute une politique d'assistance, d'accompagnement social, parce qu'il n'y a pas de raison que les impacts économiques et sociaux se fassent sentir sur une partie de la population, alors que c'est de la responsabilité collective de les assumer. Donc ça, c'est un premier défi. On pourra rediscuter de certains éléments de sa mise en œuvre, puisque, par exemple, à l'échelle de l'Union européenne, se discute encore aujourd'hui l'identification au travers de la taxonomie des activités, économiques européennes, d'identification d'activités que l'on juge appartenant à la solution de demain et qui vont bénéficier d'aides et de subventions de l'Union européenne, des activités qui n'en font pas partie et qui n'en bénéficient encore. Ça, c'est un premier défi. Un second défi, c'est de produire un effort humain et financier qui soit à la hauteur de l'enjeu qui est d'atteindre la neutralité carbone. Et probablement qu'on se rend difficilement compte de c'est quoi l'amplitude de cet effort. Pour essayer de s'en rendre compte, je me permettrai de reprendre l'analyse d'un éminent chercheur sur les questions énergétiques, qui passe la F1000, qui, au moment d'essayer de chiffrer l'effort financier que représenterait l'atteinte de la transition bas carbone à l'horizon 2050, nous disions déjà d'une part que personne n'est vraiment en capacité d'être certain de la quantité d'argent qu'il va falloir investir dans l'économie. Mais l'étude la plus sérieuse dont on dispose pour l'instant, qui est l'étude d'un bureau de consultant qui s'appelle McKinsey à l'échelle mondiale, évoque la somme de 275 000 milliards de dollars d'investissement pour atteindre la neutralité carbone. 275 000 milliards de dollars, c'est l'équivalent de 3 fois le PIB mondial annuel, pour mettre les choses en perspective. C'est énorme. On peut se dire, ok, on a un peu de temps en 2050, c'est dans 27 ans. Donc dans 27 ans, on redivise, ça fait 9 000 milliards de dollars d'investissement chaque année pendant 27 ans. Donc ça fait 10% du PIB mondial à investir selon les chiffres de cet état. Bon, très bien, très bien. Admettons que nous, on est la France, on se préoccupe d'autres cas français. Donc 10% du PIB, ça fait quoi ? Ça fait à peu près 300 milliards. 300 milliards, c'est à peu près le budget intégral de l'État français. Donc si on se fie aux estimations de McKinsey, et qu'on se dit, sur 27 ans, on va produire l'effort pour transformer notre économie, ça veut dire que le budget intégral de l'État part simplement dans les enjeux de transition énergétique. C'est colossal. C'est donc un effort qu'on n'a jamais vu. Et il faut le reconnaître comme tel. On peut ne pas être d'accord sur ce chiffrage, et ce chiffrage, il est estimatif. Vous avez, ces dernières semaines, certains l'ont sans doute vu, sorti un rapport qui a néphéré sur l'évaluation macroéconomique de l'impact du changement climatique, qui évoque des chiffres beaucoup plus rassurants, puisqu'on parle d'investir 2% du PIB pendant 7 ans, et on atteint la neutralité carbone. Du coup, 2%, ce n'est pas 10%, ce n'est pas 27 ans. Je vous passe les détails, mais pour l'instant, la stratégie de la plupart des pays dans leur transformation industrielle, c'est de réfléchir à transformer leur appareil productif. C'est de transformer l'appareil productif français pour qu'elle soit décarbonée. Par contre, tout l'impact que l'on transfère à l'échelle planétaire dans d'autres pays, où l'on sous-traite dans des industries qui continuent à émettre des gaz à effet de serre, ce n'est pas pris en compte. Et bien évidemment, on se doute que l'enjeu auquel on doit faire face, ce n'est pas seulement d'avoir une économie qui soit verte à l'intérieur d'autres pays, mais c'est qu'on ait un impact transformatif suffisamment important pour enrayer la transformation du climat, qui va avoir des conséquences dont on maîtrise mal l'étendue, mais que l'on sait grave. Troisième défi, et j'en terminerai là-dessus. Aujourd'hui, on est face à une situation d'inaction, ou en tout cas d'action qui n'est pas à la mesure, justement, des enjeux. Dans le rapport Piseniferi, il a évoqué que ce coût de l'inaction serait plus important que le coût d'agir. Il n'empêche que le fait est, aujourd'hui, qu'on ne produit pas un effort en proportion a priori de cet enjeu. Un certain nombre de chercheurs défendent l'idée, et que je partage plutôt, qu'on a besoin de créer des visions constructives et positives du monde d'après. Aujourd'hui, les discours sont peuplés d'images dystopiques. On s'imagine que ne pas agir, c'est se faire croyer par les effets du changement climatique et par un environnement qui nous devient de plus en plus hostile. Et on s'imagine que produire les efforts pour changer, c'est aussi faire face à un coût économique et social et à une situation indésirable. Comment on peut produire de l'action si, agir ou pas agir, on ne les représente que dans des images de pénibilité et d'efforations mondiales ? Voilà, j'ai compté les trois éléments. Merci. Applaudissements Merci. 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 Et statistiquement, cet usage de l'eau, ça a été abordé rapidement. Dans nos revendications globales, on en a parlé vite fait, mais évidemment il y a la sécurité sociale professionnelle et le nouveau statut du travailleur salarié. Pour assurer justement la reconversion et le maintien dans l'emploi des salariés, des travailleurs, des boîtes qui devraient soit fermer, soit se reconvertir. Parce qu'il n'est pas question qu'en fait, les salariés fassent les frais d'une transition écologique qui serait à sens unique. J'ai beaucoup de notes, donc j'essaie de faire le... Et donc du coup, là, forcément, quand on parle d'industrie, une des grandes bases, une des grandes idées, évidemment, c'est la relocalisation de la production et son adaptation. Donc il est effectivement porté par la CGT depuis bien longtemps. Et dans cette idée, c'était un peu abordé par Jacques. Nous, ce qu'on défend, c'est évidemment qu'il faut associer, il faut que les salariés se saisissent de cette question-là. Parce qu'en fait, l'urgence environnementale et climatique, c'est un sujet bien trop sérieux comme d'autres pour la laisser au monde du gouvernement et du patronat. On le voit tous les jours avec du greenwashing, avec ce qu'ils essaient de le mouvement. Et il y a quelques années, par exemple, on a eu l'exemple de la raffinerie de Grand-Puy, où sous couvert de... je ne sais plus ce que Total voulait produire pour reconvertir le site, mais il y avait 600 ou 700 emplois qui disparaissaient dans la foulée, quoi. En voulant, soi-disant, perdir le site. Ce qui est intéressant, c'est que quand les salariés se saisissent de la question, ils ont des idées qui sont bien plus pertinentes que celles du patronat. On parlait de Thalès tout à l'heure. Avec la Confédération et beaucoup d'autres orchestres CGT, on en prend finalisé un court document sur les feux de forêt, un des impacts les plus visuels du changement climatique. Et la CGT de Thalès, alors je ne sais pas trop quelle division, parce que ça, ça pense qu'on, mais une scène qui notamment travaille sur l'armement, a mis en avant le fait que beaucoup de technologies qui étaient développées pour leur usage militaire, et qui pouvaient être très utiles aux sapeurs-pompiers pour lutter contre les feux de forêt. Et ça, c'est un exemple parmi d'autres. Parce que, par exemple, si on prend les 8 emblématiques de la CGT, quand on parle de 1336 à Marseille, les copains qui avaient vu des 3 ans pour reprendre leur usine de thé, vous connaissez, j'ai vu des boîtes de thé au café. Quand ils l'ont reprise, la production est venue bien plus vertueuse que comme elle était sous mini-livers. C'est-à-dire qu'ils ont viré tous les intrants chimiques en termes de conservateurs de colorants et de toutes ces salueries. Et également, ils ont développé des filières bio avec des relances de filières locales. Et ça, sous un univers, c'était juste pas possible. Donc c'est intéressant de voir qu'ils se sont, dès le début, ils ont décidé vraiment de partir sur une production plus vertueuse. Donc l'idée, c'est vraiment qu'avec les salaires, ils puissent vraiment s'assassir de cette question-là pour se demander qu'est-ce qu'on produit, pourquoi on le produit, pourquoi et comment. Et comme l'a dit Fabrice, justement, les CSE ont maintenant une prérogative environnementale et peuvent être un outil pour ça. Elles peuvent être un outil si on leur a collé la question environnementale à utiliser, mais on ne leur a pas donné le moyen. Je pense que vous êtes au courant de ça. Donc nous, forcément, les revendications qu'on a à la CGT, évidemment, là-dessus, c'est justement avoir les moyens, donc des heures de délégation, des élus, des formations, et également des finances pour pouvoir financer des expertises autres que celles d'un expert comptable, parce que je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure personne placée pour faire une analyse sur le environnement. Et également, nous, ce qu'on souhaite, c'est aller vraiment vers un droit d'intervention, mais bien plus fort qu'il existe actuellement, notamment sur les orientations que peut avoir une entreprise avec un droit de veto, en fait. Si on se rend compte que sur une équipe d'impact de développement d'une entreprise, ça ne va pas du tout avec la question de l'urgence environnementale, on peut, le CSE ou les IRP puissent s'opposer à ça. Donc, du coup, ça, c'est des outils. Mais globalement, on voit aussi que la question environnementale, elle infuse de plus en plus nos débats et nos façons de voir le monde, malgré le fait que se saisir cette question en ce moment, ça a été dit ce matin, avec les questions d'inflation, avec le salaire, tout, c'est aussi compliqué, parce que c'est pas la vie d'enquête, vous m'ouvrez sur l'environnement, quand il y a l'air déjà avec les salaires qui sont trop bas, ou un gouvernement qui va poser une retraite à 64 ans. Mais malgré tout, il y a des choses qui se passent et qui sont très intéressantes. Et par exemple, le 24 mai dernier, la Fédération de Montalier-Ger a organisé le Forum de l'Otto. Il y en a qui étaient, qui étaient, parce que je les ai reconnus. Et c'était une journée qui était très riche en débats et qui, en fait, un premier pas, selon ce qu'on doit pousser avec la CGT, justement, pour avoir des visions d'ensemble. Parce que là, du coup, c'était très axé, forcément, sur la production automobile, vu que c'est notre cœur du métier. Et quand on parle, en fait, de ça, c'est la question de la mobilité qui ressort. Et si on a une vision CGT là-dessus, donc il faut relier à ça, évidemment, la Fédération des Transports, les cheminots, mais également, vu qu'on électrifique, quand même beaucoup le parc, on a forcément la Fédération de l'énergie, comment on rechange notre industrie dans le futur. mais également aussi, forcément, la Fédération de la chimie. Parce que qu'est-ce qu'on va faire des raffineries ? Et ça, je suis certain que les camarades de la FNIC peuvent avoir des superbes idées, je t'en pourrais-tu dire, comme je disais Jacques, leur beauté de production. Parce que de toute façon, c'est vous, c'est nous qui connaissons mieux ce qu'on produit. C'est pas... On s'est une vectrine, c'est... Et donc du coup, à la CGT, et ça va être vu que c'est une priorité du prochain mandat, je crois qu'on va sûrement tirer vers ça, mais l'idée, c'est d'avoir, de faire travailler, on a la chance dans cette organisation d'être présents partout, dans tous les corps métiers ou presque, et donc d'avoir une expertise qu'aucun ministère n'aura. l'idée, par exemple, sur la mobilité, c'est que je pense qu'on va partir sur la création d'un plan en mettant justement toutes les fédées concernées ensemble pour pouvoir, en vrai, avoir des vraies propositions concrètes à défendre et apporter sur ces questions-là, y compris en termes de reconversion de l'industrie et des fournteries, par exemple. Et j'ai déjà bien trop parlé, donc je laisse le micro. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada